On est là sur le site pour apporter un démenti parce que les gens de la centrale ont dit qu'ils ont donné aux femmes de Khelkom 10 millions ou que c'est pas vrai. Nous on est 1000 femmes dans le site de transformation. Il y a 12 groupements ici la présidente de tous ces groupements là. Ils ont donné des kits alimentaires de 80 000 francs. Le montant c'est 80 000 francs et les femmes qui se sont partagés ces denrées alimentaires. Il y a des personnes qui ont deux paquets de sucre et 4 sticks de 25 francs. Je pèse bien mes mots parce que j'ai approché les personnes qui ont accepté les dons mais ça ne leur sert à rien. Tout le monde a entendu le problème qu'il y a entre les femmes transformatrices et la centrale à charbon. La centrale ne peut en mener de rien de bon. Ça va nous polluer, ça va prendre nos terres parce que là où il y a la centrale, il y a 1433 parcelles qui ont été données aux personnes victimes de la région Côtière et ce sont les Barignons et la municipalité. Par exemple, le Camardieu était des maires qui avaient donné ces terres-là. Donc, ils ont tout pris. La journée d'hier, ils ont allumé la centrale du matin jusqu'au soir. Que la centrale cesse de marcher, que la centrale cesse d'exister à Bari. Sous-titrage ST' 501